Au cours des débats à la barre, François Fillon se montre offensif, parfois même agressif, pour convaincre le tribunal de la réalité du travail d'assistante parlementaire de son épouse. Pénélope Fillon, elle, est plus hésitante, souvent en difficulté face aux questions du parquet national financier. La Défense a donc tenté de reprendre la main avec de nouveaux éléments. Trois témoins qui sont venus en personne et de très nombreux témoignages qui ont été lus. Sauf à rentrer dans cette théorie complètement folle, absurde et totalement stupide, de dire que 14 personnes sont capables de mentir devant les enquêteurs, le fait est qu'à la fin de cette audience, toutes ces personnes ont témoigné, chacune à leur manière, du travail qu'elles réalisaient. Rien ne semble pourtant avoir convaincu les deux procureurs financiers. Pour eux, les preuves matérielles sont trop rares. Si la participation de Pénélope Fillon à certains événements dans la CERTE ne fait pas de doute, ils estiment qu'il s'agit du simple rôle social de l'épouse d'un homme politique. Le maximum du sexisme qu'on puisse atteindre, c'est de dire « Tout grand homme politique doit avoir sa femme derrière lui ». Et puis quoi encore ? C'est franchement, en soi, que le parquet soutienne cette position. On a l'impression que ce n'est même pas le XXe siècle. On est revenu au XIXe, si ce n'est au XVIIIe. Poursuivi notamment pour détournement de fonds publics, les époux Fillon risquent jusqu'à 10 ans de prison.